Comment vendre de la formation sur le web, c'est-à-dire vendre des livres, que ce soit au format papier ou numérique ou des formations, que ce soit présentiel ou en ligne, tout en étant un débutant dans le domaine ? C'est une question que se posent souvent les débutants qui veulent se lancer, qui veulent devenir infopreneurs. Et c'est aussi une critique qui revient régulièrement de dire « Oui, mais dans le milieu de l'infoprenariat, il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi ils partent ». Et c'est une question qui est tout à fait légitime et pertinente. En fait, on peut tout à fait se lancer dans le domaine de l'infoprenariat et commencer à donner des conseils aux gens en étant un complet débutant et en restant éthique à une condition et cette condition, c'est d'être complètement à 2000% transparent sur le sujet. Alors déjà, au-delà de ça, il y a évidemment des domaines dans lesquels ce n'est pas possible. Par exemple, vous ne pouvez pas commencer à parler de médecine sans avoir le diplôme qui va avec. Pareil pour le droit, il y a certains domaines en France et c'est aussi vrai dans certains pays, il faut vérifier en fonction de votre pays, qui sont protégés et vous ne pouvez pas commencer à donner des conseils si vous n'avez pas un diplôme qui a été validé par l'État. Au-delà de ça, il y a énormément de domaines où on peut faire un peu ce qu'on veut et malheureusement, parfois, on voit un peu de tout et n'importe quoi. Donc, pour bien vous faire comprendre la différence entre une approche débutant éthique et une approche débutant qui n'est pas éthique, je vais prendre deux exemples, un qui est réel et un autre qui est fictif parce que je ne veux pointer personne du doigt tout simplement. On va prendre d'abord l'exemple fictif un petit peu classique de la personne qui se dit « l'infoprenariat, c'est génial, ça me fait rêver tous ces blogueurs qui montrent un petit peu leur vie, voyagent partout dans le monde, je vais faire comme eux, je vais enseigner aux gens comment gagner de l'argent sur le web ». Le seul problème, c'est que lui, il n'a jamais gagné d'argent sur le web et qu'il va commencer à créer un blog, une chaîne YouTube, une page Facebook, ce genre de choses et commencer à donner des conseils qui sont juste des conseils, on va dire, qui sont remâchés par rapport à ce qu'il a pu entendre ailleurs et qu'il n'a jamais testé par lui-même, qu'il n'a jamais validé, qu'il n'a jamais vérifié. En tout cas, ce n'est pas son expérience qu'il parle, c'est juste quelque chose de théorique qu'il a vu ailleurs. En général, ça ne marche pas de toute façon pour ces personnes-là, mais on va dire que même si admettons que ça fonctionne pour lui, ça veut dire que la seule manière pour lui qu'il a de gagner de l'argent, c'est d'enseigner aux gens à gagner de l'argent. Et donc, il y a un gros problème éthique avec ça puisque c'est une sorte de boucle qui se ferme sur elle-même et ce n'est vraiment pas l'approche que je recommande quand on se lance sur le web en tant qu'infopreneur. Et puis, je prends l'exemple de l'argent parce que finalement, c'est celui qui est le plus critiqué, mais ça marche pour tous les domaines. Vous n'allez pas lancer un blog sur le judo en prétendant être meilleur que David Douillet. Je prends mon propre exemple parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas trop mon paro qui vont dire « Mais attends Olivier, tu te fous de notre gueule ? » C'est exactement ce que tu fais. En fait, moi, à la base, j'étais déjà entrepreneur. Donc, j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. C'est une entreprise de service informatique. Donc, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite, quand je me suis lancé sur le web, d'abord, j'ai lancé mon blog des livres pour changer de vie. Ça a été mon premier vrai blog à succès. Et ensuite, j'ai lancé une formation qui s'appelle « Agir et réussir » qui est plus vendue aujourd'hui. « Agir et réussir » pour enseigner aux gens comment créer leur business, mais business normal, pas sur Internet. Bien que je n'interdisais pas mes élèves de créer un business sur le web, mais ce n'était pas le sujet. Le but, c'était de créer un vrai business. J'avais déjà une légitimité à parler pour gagner de l'argent avec une entreprise qui n'avait rien à voir avec le web. Et ensuite, je me suis créé une légitimité à développer un blog qui ne parlait pas de gagner de l'argent sur le web et qui parlait juste de créer des business de manière générale. Et ensuite, seulement quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis mis à enseigner comment gagner de l'argent avec un blog en créant, développant un blog à business avec un blog. Voilà pour mon parcours. Et je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a vraiment appliqué de A à Z, mais vraiment exactement à la lettre, le textbook comme disent les amis anglo-saxons, la méthode donc pour démarrer en tant que débutant et être totalement transparent en éthique sur le sujet. Et cette personne, c'est Laurent Breillat du blog Apprendre la photo. Laurent Breillat, on est amis déjà depuis longtemps et quand il a vu que ça fonctionnait bien mon blog et que je commençais à partager sur mon blog Blogueur Pro, il est venu me voir. Il m'a dit « Olivier, j'ai une idée, c'est de faire un blog sur la photo, mais j'ai un gros problème, c'est que je n'y connais rien. Je me suis acheté mon premier appareil photo il y a deux mois. Est-ce que tu penses que malgré tout, je peux faire quelque chose ? » Et je lui ai dit « Laurent, il n'y a absolument aucun problème, tu peux te lancer dans le domaine de la photo en étant un débutant. La seule condition, et c'est une condition qui est très importante, c'est que tu ne dois pas te faire passer pour l'expert que tu n'es pas. Et fais-en une force tout simplement. Dis à ton audience « Je suis un débutant, je ne m'y connais pas plus que vous, mais on va en prendre ensemble. » Et moi, ça va me permettre aussi non seulement de progresser plus vite, mais aussi de mieux vous aider puisque je vais être beaucoup plus connecté à vos problèmes de débutant que peut l'être quelqu'un qui a 20 ou 30 ans d'expérience et qui ne se rappelle plus pour lui. Tout ça, c'est évident et qui ne se rappelle plus des galères qu'il a rencontrées quand il a démarré. Le slogan qu'il a eu et qu'il a toujours aujourd'hui, six ans après la création, c'est « Ensemble et pas à pas ». Malheureusement, dommage pour vous, Laurent a déposé ce slogan, donc vous ne pouvez pas le réutiliser, mais vous devez comprendre si vous voulez démarrer en tant que complet débutant dans un domaine qui n'est pas protégé par la voie, c'est-à-dire dans lequel c'est légal, vous devez adopter cette philosophie « Ensemble et pas à pas ». Soyez transparent sur le fait que vous êtes débutant et cette expertise, vous allez la bâtir au fur et à mesure. C'est aussi le gros avantage de l'approche blogging, c'est-à-dire qu'il y a des tas de manières de se lancer sur le web et de faire des business sur le web. L'avantage du blogging, c'est que vous n'avez pas la pression pour devoir vendre votre premier produit immédiatement. Vous commencez lentement à bâtir votre audience, votre communauté et votre expertise et votre crédibilité, ce que j'appelle le pilier de l'autorité. Il y a trois piliers. J'en parle dans mon livre « Vivez la vie de vos rêves » que vous pouvez recevoir en complément en cliquant sur la couverture ou le lien en description. Je partage les trois piliers du triangle de la réussite, c'est-à-dire le trafic – un blog, ça sert justement à bâtir du trafic – la relation, la confiance avec votre lectorat et puis l'autorité. Créer un blog, ça prend du temps. Il peut se passer des mois, parfois des années avant que vraiment vous commenciez à gagner de l'argent avec. Mais justement, c'est génial quand on vous démarre en tant que débutant parce que vous avez une courbe d'apprentissage et vous allez développer votre expertise beaucoup plus vite. Pourquoi ? Votre cerveau va se mettre en moteur de recherche de sujets d'articles. Vous allez être beaucoup plus attentif à ce que vont dire vos profs ou à ce qui va se passer dans votre milieu. Vous allez vous bâtir une communauté qui va vous challenger, qui va vous poser des questions, qui va vous partager des problèmes. Vous allez structurer vos pensées en créant du contenu, en écrivant des articles, en faisant des podcasts, en faisant des vidéos. Tout ça, ça va accélérer grandement votre apprentissage. Aujourd'hui, Laurent, il n'a plus rien à prouver au niveau de son expertise en photo. Il y a les éditions Herald qui sont venus le voir il y a quelques années parce qu'ils voulaient publier un livre de lui parce que ce n'est même pas lui qui a été chercher l'éditeur, c'est l'éditeur qui est venu à lui parce qu'il avait bâti la crédibilité avec ses articles, avec ses blogs. Tout le monde pouvait voir en lisant ses articles qu'il savait de quoi il parlait. Aujourd'hui, on l'invite à faire des présentations au salon de la photo et la salle est remplie et il est payé pour ça. Il a bâti son statut d'expert au fur et à mesure et maintenant, personne ne prétendrait que c'est un débutant qui ne sait pas de quoi il parle. Mais simplement, au début, il a pu écrire des articles approximatifs, mais il le disait « je suis un débutant, attention ». Donc, comprenez qu'on peut démarrer dans l'infoprenariat en étant un débutant à condition d'être transparent et en bâtissant progressivement sa compétence, son audience et que ça peut même être un atout dans certains cas. Donc, en complément, vous êtes libre de recevoir mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui va plus loin tout ça, qui vous explique comment créer et développer votre business avec un blog sur le web. Pour le recevoir, vous cliquez sur la couverture qui apparaît dans la vidéo ou le lien en description dans la fiche. Vous laissez votre prénom et votre réveil et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça. C'est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada